Tu trouves que j'ai raté ma vie, Capucine ? Moi, je trouve que j'ai raté ma vie. Enfermé dans ce grenier, là. Enseigné à ce déchet humain. Cette erreur de la nature. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, en juin 948, un synode est tenu par Auton pour régler le sort de Hugues le Grand. Vous êtes obsédé par moi, c'est fou ! Louis IV y exprime ses griefs contre Hugues, et la sentence d'Auton tombe. Que nul n'ose à l'avenir porter atteinte au pouvoir royal, n'il déshonorait traiteusement par un perfide attentat. Nous décidons en conséquence que Hugues, envahisseur et ravisseur du roi Louis, sera frappé du glaive de l'excommunication, à moins qu'il ne se présente dans les délais fixés devant le concile, et qu'il ne s'amende en donnant satisfaction pour son insigne perversité. Hugues le Grand décide de ne pas tenir compte de la sentence. Je vais même aller dévaster Soissons, les biens rémois, et profaner une bonne dizaine d'églises, histoire de bien faire passer le message. En parallèle, son vassal et parent Thibaut Ier de Blois, dit le tricheur, et qui vient tout juste de s'unir à la fille d'Herbert II de Vermandois, c'est pas vraiment de la triche ça, ça s'appelle une alliance, fait édifier une forteresse à Montaigu dans le Langlois, afin de narguer Louis IV. Il s'empare aussi de la seigneurie de Coussi. Coussa. Par conséquent, lors du synode de Trèves, en septembre 948, Auton décide de les excommunier tous les deux. Alors ça, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais qu'est-ce que tu fais ? Non mais je... j'ai mal compris. Guy de Soissons, qui avait ordonné Hugues de Vermandois, doit se repentir. J'imagine que j'ai pas mon mot à dire. Tandis que les archevêques d'Amiens et de Sanlis, tous deux consacrés par Hugues, sont excommuniés. Louis IV, avec l'aide d'Arnoux, fait ensuite expulser Thibaut de Blois du siège d'Amiens. Adieu. Je suis tellement insignifiant dans cette saison. En 949, Louis IV entre à l'an, et Hugues le Grand ordonne alors à Thibaut de Blois de lui livrer la fameuse tour de Vermandois. Oh, bah oui, mais on essaie d'arrondir les angles, là. Avec mes possessions ! Louis IV reprend aussi le château de Corbéni, au détriment de mes vassaux. Oui, mais c'est mon père qui l'avait donné jadis à Saint-Rémy-de-Reims, alors bon... Puis, au passage, il autorise l'archevêque Arthaud à battre Monet dans sa cité. Ha ha ! Oh, fais-moi le malin, Monsieur Monet ! L'année suivante, enfin, le souverain et le duc des Francs se réconcilient définitivement. Cheers ! Au début des années 950, la reine Gerberge, prise d'une peur eschatologique... Vous savez que ça n'a rien à voir avec le caca ? L'eschatologie, c'est le discours sur la fin du monde ou la fin des temps. Rien à voir avec le caca ! Gerberge prend alors soin de consulter... Adson de Montier-Ander, auteur du traité... De la naissance de l'époque de l'antéchrist. Ce dernier rassure Gerberge... Puisqu'il m'affirme que l'arrivée de l'antéchrist n'aura pas lieu avant la fin des royaumes de Francie et de Germanie, les deux impérias fondamentaux de l'univers. Mon époux peut donc continuer à régner sans crainte, puisque le ciel porte sa légitimité. Ouf ! C'est pas passé loin. Ce monde est fou, petit inculte. Vers 951, lors d'un séjour en Auvergne, Louis IV tombe gravement malade et décide d'associer au trône son jeune fils, l'autaire, âgé d'une dizaine d'années. Tu sais, moi j'ai été associé au trône à l'âge de deux ans. Le roi se remet finalement de sa maladie... Hallelujah ! Grâce à l'aide de sa femme. C'était une petite grippette, rien de bien méchant. Cette dernière a d'ailleurs un rôle déterminant durant le règne de son mari. Du coup, il serait peut-être temps qu'on parle de moi, non ? Silence, femme ! C'est une blague, je suis pas sexiste. Les femmes m'indiffèrent. Durant les années 950, on peut constater que le réseau royal se remet progressivement en place en s'appuyant sur les différents palais que le roi récupère. On note un resserrement géographique autour de Compiègne, Lens et Reims qui finit par donner au château de Lens une climauté incontestable. Et par le biais des diplômes émis par la chancellerie royale, on peut même suivre l'itinéraire des séjours de Louis IV. Ce qui est passionnant, ma foi ! Le roi se rendait le plus souvent au palais de Reims avec 21% des actes, de Lens 15% et de Compiègne et Soissons 2% chacun. Le roi s'impose progressivement dans le nord-est de son royaume en tissant de nombreuses fidélités, notamment avec les vermandois et ceux sous la protection d'Auton. Le 17 décembre 952, à la mort d'Hugue le Noir, Il mourut, Hugue le Noir ! Hugue le Grand s'empare de la Bourgogne. Louis IV, désormais allié à Arnaud de Flandre et au Vermandois, exerce une autorité réelle en Francie occidentale au nord de la Loire. À la fin de l'été de l'an 954, Louis IV chevauche avec ses compagnons dans la forêt de Voix, près de sa résidence de Corbeny, lorsqu'il aperçoit un loup, un loup ! qu'il tente alors de poursuivre. Mais malheureusement, le roi fait une chute de cheval et est emporté en urgence à Reims, où il finit par décéder de ses blessures le 10 septembre. J'ai rien pu faire. La légende dit que le loup n'était pas un animal ordinaire, mais une créature fantastique. Louis IV ayant par le passé, pris d'assaut, corps béni dans une brutalité extrême et sans respecter les donations faites aux moines par son père, on dit que la puissance divine se serait ainsi vengée en lançant le maléfice du loup par le biais d'une peste sur la dynastie carolingienne. Mais il est tombé de cheval, pas mort de la peste. Du coup, pour que ce soit raccord, on va dire que Louis IV est décédé de la tuberculose. Qu'on appelait alors la peste éléphant. Son fils Lothaire décèdera à son tour d'une peste alors qu'il vient d'assiéger Verdun par la force. Et enfin, son petit-fils Louis V sera victime lui aussi de la peste ? Non, d'une chute de cheval. Et ce, alors qu'il avait quelques mois plus tôt assiégé la cité de Reims. Coïncidence ? Oui, franchement, oui. Dis-moi ce que tu veux dans les commentaires. De toute façon, c'est une intelligence artificielle qui te répond. Non, je déconne. C'est complètement moi. Le roi... Oh, ça va être chaud. Le roi se rendait le plus souvent au palais de Reims avec 21% des actes de là... Je commence à avoir mal aux oreilles avec les trucs. J'ai l'impression que j'ai des poids. En lançant le maléfice du loup par une peste sur la dynastie carolingienne. Il manque un truc. Par le biais d'une peste. En lançant le maléfice du loup par le biais... En lançant le maléfice du loup par la dynastie... Oh, par le biais. En lançant le maléfice du loup par le biais d'une peste. Rien à voir avec le caca. Rien à voir avec le caca. Ça ne peut pas me faire rire. Allez ! De la naissance ! Oh non ! Ouf ! C'est pas passé loin ! Lui quatre chevauches ! Non, c'est bon, l'a quinze fois. Ah, le cadre tombe de cheval. Je vais être obligé de le faire. Non ! Non, je ne veux même pas parce que le bâton est trop long. On n'est pas assez prêts à aller au cas où. Ou alors il se retourne. Oh ! On ne comprendra rien.